Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate 1, vous voyez que j'ai retiré le mode d'histoire, on avait tabassé les loups-garous et on devait retourner à la maison de la meneuse afin de lui dire que nous avions tué les loups-garous de la merde, voilà, parce qu'ils étaient vraiment très mal placés, chiantières à jouer. Et surtout que l'épée tu l'as derrière le mec, alors ça, niveau conneries monumentales on se retrouve là, mais c'est autre chose, c'était elle hein, c'était Jenny Giscan. C'est chez vous ici, c'est vous les intrus. Avez-vous réussi ? Avez-vous éliminé les monstres ? Oui, maintenant la voie est libre, nous pouvons partir. Vous avez alors vraiment du mérite, plus question de combat ou de fuite, car vous êtes désormais des nôtres. Écoutez l'histoire et rejenez à notre humble légion. Et merde ! Il ne voulait pas devenir ce que nous sommes. Ils ont combattu les mères de nos grands-mères, sans raison aucune. Baldurien les dérigeait à cause de lui. Nombreux furent ceux qui moururent dans les deux camps. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, seulement qu'il a tué nombre des nôtres et que les ancêtres l'ont laissé à son bateau. Ils ne voulaient pas être des nôtres, et maintenant nous avons appris à ne pas demander. Vous serez en paix avec nous, car nous ne voulons pas de mal à nos sauveurs. Vous qui allez nous aider à partir. Vous voyez ces braves gens, ils sont des vôtres maintenant. Regardez leur visage souriant. Prenez leur main et vous connaîtrez la paix. Nous pouvons maintenant sentir que les monstres vous ont involontairement fait le don que vous pouvez être des nôtres. Au destin maintenant le vôtre, et bientôt vous serez comme nous, pas comme les monstres. Nous vous aiderons et vous guiderons, car nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous sommes humains ou animaux, mais plus encore. Nous ne sommes ni humains ou animaux, mais plus encore, peut-être, je ne sais pas. Maintenant vous serez des nôtres, ce n'est pas si mal, et vous commencerez à vous sentir comme nous dans peu de temps. Cela peut être instable pendant un moment. Cela risque de faire mal, mais vous vivrez et nous irons dans de nouvelles forêts, et pleines de grâce à vos cartes et notre navire. Je vais prendre les cartes pour l'instant, donnez-les s'il vous plaît. Nous vous accueillons dans notre famille de loups. Et vous en faites maintenant partie. Les monstres que vous avez tués étaient des animaux maléfiques, nous nous sommes de vrais licontropes. Ah, donc là on me dit, est-ce que tu veux devenir un licanthrope ? Mais ça va marcher dans le 2 ? Si là je décide de devenir un licanthrope, dans le 2 je serai aussi un licanthrope. Je veux devenir un licanthrope. Je dis non ! Et d'autres parlent comme moi. Attention à ce que vous dites, Tylas, de quoi parlez-vous ? Ces bâtards ne sont pas les bienvenus, notre sang est pur depuis une éternité, ce bétail n'est pas comme nous, nous devrions tuer ceux qui ne mordent pas. Ils pourraient être nos sauveurs, Tylas, et vous les menacez. Ne pourriez-vous pas faire preuve d'un peu de bon sens ? Le meilleur sens, je sens leur impureté, leur différence. Ah, le raciste. Nous sommes purs et devrions le rester. Non mais c'est ça en fait. C'est ça, moi je vais devenir président de la République et je vais avoir le même discours que lui pour les élections. Ça me paraît bien. J'ai raconté au village leur haine à notre égard et les choses que leurs semblables nous font subir. Ah ouais d'accord, donc en fait, toi tu sais, tu es le petit français qui débarque, je ne sais pas où, en Argentine par exemple. Et là tu as le président argentin qui fait Je sais, il y a 3000 ans là, il y a 3000 ans, les conquistadors ils sont venus, ils nous ont tués. Donc eux, ils vont faire la même chose. Le mec, complètement... Les autres font des choses, donc eux vont forcément faire pareil. Croyez-moi, notre peuple en a souffert. Ces bâtards ne partiront pas vivants. Mais oui, oui, avec le bateau et les cartes. Retournez une semblable contre les possibles sauveurs. Quelle bêtise ! Aïa, je vous absous pour ce que vous devez faire. Je dois vous prendre les cartes car je ne veux pas qu'elles soient abîmées dans le combat. Défendez-vous. Il explose ! Tuez-le ! Gorion, vous serez fier de vous ! C'était en train de buter un loup-garou. Gorion, on serait fier de vous ! D'autres, d'autres vous s'adites ? A la tronc ! Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens ! Et les autres sont... Voilà, ils disent... Vive le racisme ! Moi je dis... Bon. Je dois faire toutes les maisons et buter tout le monde ? C'est parti. Jean ? Deux par deux, oui, c'est bien. Faites ça. Pas d'ennemis ici. En avant. Douze ne sont pas encore morts. D'autres sont encore vivants, comme celui-là ! Tuez-le ! Ils sont deux, les salauds ! Andwen ! Mon cœur n'est pas vu ! Tu vas devenir un loup-garou, Andwen ! Vas-y ! Défends-toi ! OUI ! En avant ! Tuez-les tous ! Pourquoi elle n'a que 27 PV ? Elle en avait 42 la dernière fois que j'ai regardé. Le nom du bouclier de Tempus ! Alors... Yes ! Le serviteur de Dame Nature attend. Ah oui, c'est que ça fait mal quand même des loups-garous. Oh non ! Euh... Au niveau des persos... 3000, ouais... 2000... 89 XP ! Mais oui ! Safanal va monter au prochain... Prochain mec qu'on bute. Très bien. Jorin ! Jorin ! Aide-nous, Jorin ! Accordez-nous la victoire ! Ils l'ont buté, les salauds ! Oula ! Alors, attendez... Loup-garou, loup-garou, loup-garou... Quoi ? Puis-je vous aider ? Oui... Aux figures autoritaires... Aux désirs sont désordre ! Avez-vous besoin de mes services ? Aaaaaah ! Avez-vous besoin de mes services ? Bon, non, réplique-toi ! Jorin ! Jorin ! Jorin ! Jorin ! Jorin ! Madame ! Vous couperez un manteau ! Quoi ? Je peux éviter de mourir, ça m'arrangerait. Jorin ! Pas bon ! Au nom du bouclier de la V... Personne peut utiliser l'arbalète de Seymour. Alors, on a Safana qui a développé. Faisons-le tout de suite. Voilà la tire, bah vas-y. Que je n'utilise jamais. C'est important de le signaler. Mais il faut vraiment que je bute tout le village ? Ça me paraît un peu extrême quand même. Allez, même la gosse ! Vas-y, crève la gosse. Je vais même tuer la gosse. Très bien. Même le pêcheur ! Je vais vraiment tuer tout le monde. Ah mais il a de l'argent ! Il y a le cas de son frère avec lui. C'est quoi ça ? Et la dame ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il faut pas le laisser là le bébé. Oh c'est bon ! Pas si grave que ça. C'est qu'un bébé. Alors ? Ah bah très bien. C'est chiant ! Aaaah ! Sélectionner un perso dans ce jeu, c'est toute une aventure. Qu'est-ce que c'est ? Merde. Je peux reposer ici. Très bien, on est full life. Butez-le ! Khalid, qu'est-ce que t'es en train de faire comme connerie ? Il pouvait pas passer là. D'accord ? Khalid, tu as été intelligent. Où est l'ennemi ? Je le vois pas ! Au secours ! Où est-le ? Ah, Khalid se prend direct une mandale. Mais pourquoi elle fonctionnait ? Pourquoi mes arcs fonctionnaient avant et maintenant ils fonctionnent plus ? Contre les loups-garous ? Ils fonctionnaient forcément avant dans la maison. Ça faisait pas... My weapon is not use. Ils ont pas les mêmes résistances, ceux de l'extérieur que ceux de la maison ? Alors qu'ils valent exactement le même nombre de points XP ? Mon cœur n'y est pas vraiment ! Bizarre ! Je trouve. Non parce que si j'ai trois persos qui servent à rien. C'est quoi ? J'en fous, ça fait utiliser des munitions, ça ferait de la place dans les inventaires. Très bizarre cette histoire... Cette histoire de Dark qui servait il y a 30 secondes et qui maintenant ne servent plus. Ça me parait bizarre. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Je pense que le jeu essaie de me dire quelque chose. Que je suis trop fort. Il reste des gens à tuer ? Dans le village ? Non mais moi je venais en paix hein ! On est d'accord ? Que moi je venais en paix, c'est eux qui m'ont attaqué encore une fois. Avez-vous besoin ? Je peux toujours essayer. Une potion d'explosion. Vous pouvez vivre, on est idéal pour mourir. Bah ! Allez devant ! Je peux toujours essayer. 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 C'est un peu plus grand comme ça. Hummm... Mais comment je vais faire moi ? J'ai plus de place nulle paye ! J'ai plus de place nulle paye ! Ah oui elle, elle a bientôt plus de flèches. Bah, repasse au corps à corps en grand-mère. Elle est plutôt pareil. On va tous aller au corps à corps, ça va être bien ça. c'est quoi ça couteau de table de balle durien journal de bord ouais un antidote il n'y a pas quelqu'un qui a une place dans son... horrible bouge pas sauf Anna prends ça oui mais là je vais pas pouvoir donc je vais devoir faire ça puis puis faire ça puis faire ça et comme ça bandwenn elle a une place oh putain si c'est la volonté de t'en puce et si ça c'est pas de la gestion d'inventaire je sais pas ce que ça mais je viens de leur dire de repasser au corps à corps et elles ont repris leurs arcs pourquoi cela qu'est ce que vous voulez mais pardon ok je sais qu'il y a les IA mais si je te dis d'aller au corps à corps tu vas au corps à corps quoi je sais pas attention moi je me prends deux mandales je suis mort donc on perd ouais quand elles auront plus de munitions elles retapent pas encore un quoi bah oui mais t'es obligé de laisser les IA dans le jeu t'es tout le temps obligé de prendre tes voleurs et faire détection des illusions oui bonjour mec il se transforme allez tiens la mandale ça va vous allez le tuer ou quoi là merci une huile de feu ça a l'air bien ça mais moi je peux le transporter I can carry et là il l'a poussé d'accord c'est des fois tu le pousses des fois tu pousses pas ça dépend de quand le jeu a envie quoi oh mon coeur n'y est pas vraiment oh ils sont deux oh ils sont deux laisse derrière on est d'accord qu'un voleur ça peut pas prendre des épées longues mais c'est une épée bâtarde ça j'ai pas un petit parchemin d'identification il va me dire je pourrais prendre le sort d'identification vos désirs si c'est la volonté de t'en puce c'est fermé c'est fermé c'est fermé 3 potions de soins c'est pour sa fana je me sens bien sûr j'ai ri voilà ça c'est fait ça c'est vide ok on saute donc les deux autres potions je les connais pas génération ok géant de feu je crois que j'en ai déjà j'ai pas des potions de géant de feu j'ai encore ça mais ça est-ce qu'on en a encore besoin c'est ça la question protection contre le froid j'ai peut-être un peu trop de baguettes ben voilà des huiles de rapidité donne ça à Brandwen yes donc toi derrière tu peux mettre ça là Brandwen peut te renvoyer ça toi tu mets ça là ça tu le mets là la gestion d'inventaire c'est ma passion je crois que ça va être ça le titre de l'épisode la gestion d'inventaire c'est ma passion ben ouais mais moi j'ai besoin de toutes ces potions et toutes ces baguettes pour les boss non ? pensez pas ? euh.. 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 pour ceux qui ont perri boum ahahha dans ta face de rat c'est un oui ah oui c'est vrai quel talent les handicapés se battent la troupe des autistes mais vous voyez que quand on en fait le problème c'était pas qu'il y avait 12 mecs parce que là c'est pareil on mettrait 12 mecs contre moi comme dans le bateau j'y arriverais si t'arrives à gérer comment ils sont mais dans le bateau le problème c'est que t'arrivais n'importe comment en meute et bah t'avais 12 mecs quoi ils eux arrivaient de façon bien organisée on va finir d'exterminer son peuple direct agonisant on prend quand même une ou deux potions de soin je reprends dans une comme ça ça diminue un peu le nombre de potions qu'on a on pourra toujours les donner en train de regarder qu'est-ce que je peux mettre j'ai pas de collier ici mais les bracelets de ca on est d'accord que les bracelets de ca je peux lui mettre même si ça sert à rien ça on est d'accord alors que si je fais ça que je lui donne les bracelets de ca ils sont même si ça sert à rien je peux lui donner j'économise toujours une place et c'est pareil là j'ai une cave j'aimerais bien lui donner mais le problème je sais pas ce qu'elle fait donc elle est peut-être elle est peut-être maudite et comme on te dit pas même dans la description un petit un petit indice ce serait con de donner un truc qui te transforme en chef par exemple 4 baguettes 1, 2, 3, 4, 5 baguettes de paralysie c'est peut-être beaucoup ok je plus sois je plus sois que je vais peut-être vendre quelques baguettes je, je, ok 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 peut-être que 5 baguettes de paralysie c'est peut-être beaucoup non 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 c'est je plus sois je plus sois mais bonjour ah il y avait quelqu'un bonjour là on va le flinguer comme ça c'est pas des ennemis qu'on affronte souvent les loups-garous c'est bien ça c'est verrouillé quoi dedans une potion d'agilité ah oui j'ai deux potions non 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 attends quoi tu peux prendre alors attends je vais prendre ça pour le mettre là une potion d'agilité personne n'a de potion d'agilité je crois perception de toute façon dans dd t'as tellement de potions de types de potions différentes par contre ah oui si mais peut-être que dans ma pochette de potions là est ici mais si toi t'en as déjà une safana alors peut-être que dedans j'ai déjà des potions que je pourrais sortir pour en mettre d'autres dedans peut-être tellement de potions voilà géant de feu par exemple ça j'ai déjà quelque part je peux pas voir voilà celle là par exemple non mais c'est là qu'on voit que les jeux modernes comme bon je râle beaucoup sur Baldur's Gate 3 vous le savez ça c'est un peu un jeu voilà c'est un jeu moyen c'est moyen quoi un Baldur's Gate 3 étant un jeu moyen je vois rien je sais pas qui tape qui donc c'est très pratique je sais pas accordez nous la victoire Baldur's Gate 3 étant un jeu très moyen sur plein respect mais on peut quand même lui reconnaître qu'en terme de gestion d'inventaire il est quand même beaucoup mieux fait que les jeux ce type de jeux qui ont 20 ans quoi plus de 20 ans d'ailleurs 25 ans attendez 98 ouais 25 ans c'est là qu'on voit qu'on a quand même fait un petit peu d'amélioration en terme de qualité de vie parce que là quand on est dans un objet enfin dans un sac où tu puisses pas changer de perso et tout alors que dans Baldur's Gate 3 tu ouvres le sac ça te met une autre une autre fenêtre que tu peux après dispatcher comme tu as envie ça c'est quand même de la quality of life appréciable ouais c'est bien le seul truc qui est bien dans Baldur's Gate 3 tout le reste vous le savez pour ceux qui ont vu l'épisode de dimanche vous le savez enfin d'hier d'ailleurs vous savez toi aussi tu sais c'est un jeu moyen c'est un jeu moyen je vais pas dire que Baldur's Gate 3 est un bon jeu non merde je suis trompé c'est quoi ça la perspicacité t'es devenu perspicace il veut te manger excusez moi j'ai miscliqué mais il est perspicace maintenant encore un antidote là mais c'est pas le même antidote que les autres en vrai tu pourrais distribuer des potions de soins à Brandwen par exemple parce que non pas Brandwen à Jaira elle en a que deux mais on est d'accord que si je les pose par terre elle les ramasse pas enfin si je fais ça on les perd pas de toute façon on est d'accord que ouais elle les ah si elle les met là le serviteur de dame nature attend donc je dois faire ça 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 puis ça et on a gagné une place la gestion d'inventaire c'est mon boulot hein quoi mais de où il vient mais puis je crois je peux vous aider n'est-ce pas j'ai perdu assez de temps à parler à des mirages quoi j'en ai assez ouais mais attend 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 non 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 ils viennent de où eux ah ouais mais attends Géral est trop lourde maintenant aussi et ça ça me pose un problème qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? inutile de vous montrer aussi magnifique vous non conservez votre beauté malgré vous oui mais pourquoi là j'en ai deux qui sont arrivés dans mon dos là et ils sont pas là c'est quoi cette connerie mystique dans le jeu quand même pourquoi quand je passe cette porte il y en a deux qui arrivent dans mon dos vous êtes par ici ah ouais c'est un spawn d'accord puisque le jeu veut oh mon coeur n'y est pas vraiment il tape qui quel bordel il tape j'ai errat c'est marrant le fait que tu passes cette porte il y en a deux qui spawn comme ça vous êtes bien réel n'est-ce pas j'ai perdu assez de temps à parler à des mirages vous devez quitter cet endroit voilà les descendants des Damnés qui nous ont assassiné il y a si longtemps ils sont divisés en deux factions les plus sombres habitent le bateau et les autres habitent cette ville oui où est le bateau le bateau se trouve derrière les montagnes à l'est j'ai découvert une série de grottes qui sont en fait des terriers dans lesquels vivent ces loups monstrueux il y a une porte secrète dans cette hutte les grottes vous mèneront au bateau sachez toutefois que ce chemin est truffé de danger dirigez-vous vers l'est si on le savait si on l'avait su avant veille la fameuse porte qui est ici que nous avions détecté mais là vers la gauche il y a d'autres trucs à découvrir alors qu'on va d'abord aller par là alors t'as dit d'aller vers l'est oui ça c'est mais vers l'ouest il y a peut-être des trucs cachés délo garou tu es là il y en a un qui a pris un coup direct blest tu es là où j'aïra le serviteur de dame nature attend attention quand même peut-être faire un petit tour de je vais utiliser mes potions j'ai utilisé mes potions de soins parce que comme ça il me semble que j'en ai j'en ai encore là dedans ou pas je ne peux plus en avoir mais ah si j'en ai encore 11 donc ça je peux attend pourquoi j'ai pu en sortir qu'une tu peux pas sortir les genre les 11 comme ça je peux pas les sortir vas-y c'est pas cadeau voilà donc là je les donne à Jaira c'est ça il lui en reste 4 alors ça partaitre tu donnes les 24 à Khalid tu vas faire ça tu prends les 4 qui restent pour toi tu prends ça le serviteur de dame nature attend et comme on a fait de la place dans le truc à potions normalement je peux faire ça encore un mat oui encore un mat oui comme ça elle voudra peut-être pas nice c'était donc ça la solution c'était donc la solution sortir les alors j'aime bien c'est que j'ai sorti 10 potions de soins je peux ranger 50 potions en plus voilà alors là il faudra qu'on m'explique c'est pas très clair on est d'accord que là le jeu est pas clair voilà brandwein elle a de la place oui mais attends 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 deux secondes nice la gestion d'inventaire c'est mon dada on va continuer en scène les loups-garous s'il n'y a pas le show allez vous battre bande de chiens tu as antaaaaaaack fléch à sire de ma aaaaaaack fléch à sire de ma tell me whatever you need refu le Pour ceux qui ont péri ! Le pencher, Mandwen, reblie-toi ! Oui, c'est ça, fait un sort. Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Ah non, moi c'est là mon soin, c'est vrai. C'est bien, on tue des gens. On peut monter de niveau. On ne sort pas de cette grotte. Ça c'est bien, mettez bien le patank en premier. La gestion de groupe est toujours en enfer. Mais ça c'est tous les jeux comme ça. Je pense que ça doit être très compliqué de gérer un groupe. En termes de coding, parce que même dans Pathfinder, qui est un jeu récent, tu as les mêmes problèmes. Et je suppute que dans... 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 Trader... Oh mon gros trader, tu auras les mêmes problèmes. Ah ça doit être compliqué à gérer euh... Ah... Ah... Khalid euh... Avez-vous besoin de mes services ? On va se faire dépenser là mon petit. Tell me. Bonjour ! Je vais te taper celui là non ? Oh oui bien sûr, chérie. Euh... Ah oui toi tu peux pas... Tu peux pas assist ! Vas-y, fais un parchemin d'ordre chromatique. Hum... Vous avez à vos ordres... Le service pour le groupe. Hum... T'as pas d'essence offensif toi ? Celle de créatures des bois. Ouais... Peut-être pas non plus. Au nom du bouclier de Tempus. Toi t'as plus de son. Qu... Qu... Quoi ? Ah... Ah... C'est ça, attaquez-le dans le dos. Un avant l'eau. Un avant l'eau. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Ah ah, tu vas mourir, saloperie. Ils sont costauds quand même hein. Bien sûr. J'ai... 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 J'ai été buggé. Vous pouvez plus la bouger. Pêcheu... On aime les grottes... Et puis... Je peux toujours essayer. Alors... Euh... Ouais... Alors ce qu'on va faire... Ah putain. Avez-vous... Je peux toujours essayer. Ah... Là t'es tout seul hein p'tit pépère. C'est pas la même quand on est tout seul. Je sais... Je sais... Quoi ? Je peux toujours essayer. Un peu plus de 2 factions dans votre village de M.A.D.C.E.R. Ah p'têtre un peu plus de 2 factions dans votre village de M.A.D.C.E.R. Avez-vous besoin de mes... Je peux toujours essayer. Ah oui. Heu... Ça c'est une connerie. Oh oui, aussi. Ça final est où ? Qui est en premier ? Sachant que RockTrader on le fera sur la chaîne évidemment. Qui va sortir en français. C'est pas que l'anglais ça me dérange vous le savez mais c'est que... Traduire à la volée c'est hyper chiant. Et faire en fait deux fois le jeu bah... Ça va être un jeu comme Pathfinder et tout. Je vais pas faire 800... Je vais pas le faire 500 fois. Attendez mais pourquoi y'en a un là ? C'est des jeux qui durent 500 heures alors forcément. Pourquoi y'en a un là ? On vient de les buter. Pourquoi y'a des potions qui sont apparues et qui ont... Qu'est-ce que par ici ? C'est quoi c'est quoi ? Qui a de la place ? C'est Bronwen qui a de la place. Qui a de par la lame toute puissante de Valcure. Par le pouvoir de la télékinésie. S'il n'y a pas le choix... Pourquoi... Je suis passé là... Je les ai tué déjà ceux-là. Je les ai tué ceux-là. Pourquoi ils sont revenus ? Y'en a à l'infini ? Je comprends pas. Je les avais tué ceux-là. C'est comme si c'était fait. Je vous avais tué. Y'a des ennemis à l'infini. Y'a des ennemis à l'infini au secours. Ok donc y'a des ennemis à l'infini dans cette grotte. C'est bien pour expé ça. Y'a des ennemis à l'infini dans la grotte. Merde. C'est un peu chiant ça. Ça veut dire qu'on peut se faire prendre en sandwich. Et puis puis je ferai de mon mieux. Et la prise en sandwich ça me dérange pas mais ça dépend de qui quoi. Bonjour. Yes, what is it ? Very well. Mais pourquoi il tape Safana ? Il a pas le droit de changer de cible. Il était sur... Il était sur Khalid. Ah ! Je comprends pas les changements de cible de ce jeu. Quoi ? Moi ? Je m'en vais. Tout ce que vous voudrez. C'est ça, tapez Khalid. Et le tank. Mais il est invincible, ils sont invincibles. Crevez quoi, sérieusement. Tampus, accordez-nous la victoire. C'est chiant. Pourquoi moi j'ai pris une baigne ? Je veux savoir pourquoi moi j'ai pris une baigne alors qu'ils m'ont jamais tapé. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Vos désirs sont des ordres. Il y a des ennemis à l'infini ici. Vous avez quelque chose à accomplir ? Bonjour ! Le serviteur de Dame Nature attend. Mais s'il y a des ennemis à l'infini, ça va être chiant. Continuons d'avancer. Ah ! Laissez passer Khalid devant ! Mais ! Ronde par la lame toute puissante de Valcure ! Grandouane ! Moi, j'en ai un fait ! On est dans la merde. Merci, Grandouane ! Vous êtes une bi- Moi, pour ceux qui ont péri ! Il tape qui ? Je ne sais pas. Il tape qui ? Je ne sais pas. Je me sens tellement ! Si c'est ce que vous voulez ! Voilà, tape Khalid. Et donc il n'y a pas moyen de faire cette quête sans devoir éradiquer la moitié de la population terrestre. C'est ça qui est bien. C'est ça qu'on aime. S'il n'y a pas le choix. Moi, je suis obligé d'éradiquer tout un peuple. C'est ça que je n'ai pas compris. J'ai pourtant fait... Des trucs qu'on pourrait considérer des gentils. Mais en fait, ils étaient aussi connards que les autres. Je l'ai mis agonisant en un coup. J'ai besoin de mes services. Et Khalid a trouvé le moyen de se faire bolosser le cul et de pas le toucher. C'est trop bien. Et voilà, on va bientôt monter un level Elda. Très bien. Yes, as you wish. Allez, on y va. Arrêtez de faire l'amour. Ah, c'est chiant. S'il n'y a pas le choix. Pour l'amour dans les couloirs. Ils ont fait une orgie à 6 là. De dégueulasse. Et là, il y a une potion. Randonneur, on peut aller la chercher. Hop. Parti. Puis-je vous aider ? Je ferai de mon mieux. Il y a tellement de potions par terre. Non, on est idéal pour mourir. Oui, il y a autant de potions par terre. On fait un peu peur. Vous avez besoin de mes services ? Je peux toujours essayer. Encore des potions. C'est horrible. Je ferai de mon mieux. Puis-je vous aider ? Salut ! Avez-vous bossé ? Il n'y a pas le choix. On sait qu'il y a une potion là-bas. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux les loups-garous. C'est tellement le sort le plus pratique de tout Donjons et Dragons ça. Le projectile magique, le sort le plus pratique de tout Donjons et Dragons. Tu ne peux pas faire mieux. Ok. C'est safe jusqu'ici. Ok, c'est safe. Qu'est-ce que c'est, à la fois ? La safeitude. Vos désirs sont des ordres. Khalid, il est où ? Puis-je vous aider ? Je peux toujours essayer. Ah ! La sortie. Ah ! Une sortie. C'est la seule sortie d'ailleurs. Très bien. Vous avez besoin de quelque chose ? Très bien. Allez. On y va. Eh d'accord ! D'accord. D'accord. On va dire que j'ai dû tuer une sirène pour ces connards. Ah, on peut marcher là, d'accord. Je crois que c'était un franchisseur. Alors. Donc là, on est d'accord qu'il y a la jaculinette. Et il y a la jaculinette. Nika. Eh, ça, vous avez fait ce qu'il fallait. M'est-ce qu'il fallait ? Ici vous êtes, et ici vous mourrez. nous pouvons encore partir sur votre navire pourquoi ne partons nous pas tous ensemble pourquoi nous battre nous ne pouvons pas vous laisser partir vous en savez trop nous aurons pu vivre en paix mais maintenant vous avez combattu et n'accepterait jamais d'autres viendront pour tuer et capturer les aventuriers comme vous viennent tôt ou tard donc t'es obligé de tuer le peuple entier je ferai de mon mieux juste sauvegarder avant le combat un ver vu le feu quoi oui là une immunité à la magie vas-y khalid deux points de dégâts il est agonisant on va la voir et puis puis-je vous aider attention quand même encore six points de dégâts avant que tu aies carte maritime au nom du bouclier de tempus et donc on part comment ah oui d'accord donc là je dois tuer un certain selad c'est ça vos désirs sont des ordres mais on retiendra que moi je voulais je voulais la paix c'est eux qui m'ont attaqué elle a le droit à un point de plus elle peut rien prendre d'être en main c'est juste qu'ils ne veulent pas utiliser de bouclier à demain je peux pas prendre de sorte supplémentaire ici tu peux pas prendre de sorte supplémentaire tu peux en prendre un ici en plus les blessures moyenne paralysie non c'est pas la paralysie c'est la pétrification les les machins poisons j'ai pris ça comme ça ah oui je l'utilise jamais prochain niveau dans 114 000 dix-pay moi je voulais pas les tuer c'est eux qui m'ont pas laissé le choix le voyage du retour se déroule heureusement sans incident mais vous ne cessez de penser aux événements qui se sont déroulés sur l'île que vous avez laissé derrière vous en apparence vous avez accompli votre mission et découvert l'épave du légendaire navire de baldurien à défaut du sort de ce dernier cette information vous a cependant coûté cher à vous et aux habitants de l'île contrairement à leurs chefs disparus ils ne quitteront jamais leur terre natale mais c'est sans doute mieux ainsi pour tout le monde Cette information vous a cependant coûté cher, à vous et aux habitants de l'île. Contrairement à leurs chefs disparus, ils ne quitteront jamais leur terre natale. Mais c'est sans doute mieux ainsi pour tout le monde. Vous avez la vie sauve et une forte récompense vous attend sur le continent. Mindas est impatient d'écouter le récit de votre triomphe. L'histoire promet d'être passionnante. On est d'accord qu'il a répété, il a répété deux fois le même texte. Les mercenaires sont de retour, le maître Célade vous attend. Qui est le Célade dont vous parlez ? Célade Gann est le chef du peuple véritable, il attend le retour de sa compagne Keisha. Vous n'avez pas à me poser de questions, il semble que nous ayons été trompés. Nous avons été engagés sur le journal de bord de Baldurien, nous l'avons ramené. Le maître souhaite vous voir son épouse, elle est encore sur le vaisseau. Célade ne vous regarde pas. Nous travaillons pour Mindas, le maître a de nombreux noms sur ce sol. Célade est le sol véritable, mais ce n'est pas votre problème. Je déciderai si cela me regarde ou non. Qui êtes-vous ? Pourriez-vous me dire qui est le compagnon de Genshis Khan, Mendas ou Célade ? Célade Gann est le chef du peuple véritable, il attend le retour de sa compagne. Il n'y avait pas de questions à me poser. Nous avons été engagés pour récupérer. Le livre ne sert à rien. Écartez-vous ! Le retâche était clair. Voyagez jusqu'à l'île et retrouvez la famille du maître. Mendas nous a trompés. C'est lui que nous devons défier. Il n'est qu'un arbre. On nous a fait partir sous un faux prétexte. Et maintenant, c'est notre faute. Keisha nous a attaqué et est contraint de nous défendre. Misérable assassin ! Je vais lui casser la gueule, à ce Mendas de merde ! J'ai à vous parler. Vous revenez les mains vides. Ce que dit Baresh est-il vrai ? Ma femme est morte ? Elle ne nous a pas laissé le choix. Elle nous a trahi. Elle nous a transmis cet horrible virus. Pourquoi nous avez-vous envoyé ? Que devait-il se passer ? Le journal de bord n'a aucune importance. Belle de rien non plus. Il a refusé le don que les ancêtres lui ont offert. Vous deviez juste donner les cartes à Keisha et tuer Garug. Pour qu'il ne puisse pas me suivre. Keisha aurait amené la meute ici. J'ai préparé un endroit pour eux. Misérable. Au lieu d'accomplir des tâches simples, vous avez tué ma famille. Ah là là là. Il est temps de mettre un terme à cette plaisanterie, Mendas. Préparez-vous à mourir. Sale chien ! Ah oui, mais en plus c'est des... Ils sont comme le Jacklinette. Sortons. Ils me suivent pas. Le jeu me laisse donc faire quelque chose. Quoi ? Aller me soigner ? Et récupérer tous mes pouvoirs ? Non. C'est mal de me connaître ça. Jamais j'oserais faire ça. Comme si. Comme si je serais capable de faire ça. Vous venez du whisky. Bon, jamais j'oserais. Et en plus je sauvegarde. Non. Jamais j'oserais. Vous me connaissez. Utiliser les fonctionnalités du jeu qui me permettent de tabasser les bosses. En avant. Bonjour. Par contre ils sont très très mal placés. Attends. Oui, très cher. Barrez-vous. Avez-vous besoin de mes services ? Vous avez quelque chose à accomplir ? Bonjour. Voilà. Alors, euh... Sur lui. Sur lui. Balance du sang. Le serviteur de dame nature attend. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu as besoin de quelque chose ? Hold the line. Seul, il maintiendra la ligne. Debout face à des milliers d'ennemis. Jamais il ne flanchera. Ou un coup. Vous avez quelque chose à accomplir. Au nom du bouclier de Tampus. Qu'est-ce que vous avez besoin. Non. Pas ça. Pose de piège peut-être pas. Je m'affaiblis. Il râle plus... Puis-je vous aider ? Allez ! Le serviteur de dame nature attend. Il est de retour ! Il tiendra la ligne. Qu'est-ce qu'au bout ? Quoi ? Limoen. Replay. Limoen. On bête. On bête. Utilise ça. Oh. Ah oui d'accord. Il y a un seul. Pas de la merde. Ah mais il tombe pas ce salaud. Kali, touche-le. Merde ! Je m'affaiblis. Et merde. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Qu'est-ce que... Quoi ? Avez-vous besoin de mes services ? J'ai fait quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Il va crever oui. Oui. Oh figure autoritaire omniprésente. Oh désirant la lampe toute puissante de Valcure. Tempus. Accordez-nous la vitre. Il est intouchable. Do you need something ? At once. Je m'affaiblis. Il va me... Quoi ? Oui. Il est intouchable. Vous avez quelque chose à accomplir ? Sérieusement ? Bonjour. Moi, je m'en vais. Je m'affaiblis. Il va me falloir un guérisseur plus vite. Et pourquoi on ne le touche pas ? On ne le touche jamais. Il n'y a peut-être pas. Pourquoi je ne le touche jamais ? Pourquoi je ne le touche jamais ? Je veux savoir pourquoi on ne le touche jamais ? Tout ce que vous voudrez. Vous êtes une bien étrange personne. On ne le touche jamais. C'est fou ça. Je m'affaiblis. Pourquoi je ne le touche jamais ? C'est quoi cette saloperie ? Non, 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 non. Pourquoi celui-là, je ne le touche jamais ? De boss ? Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça, le jeu. Si les autres, je peux les toucher, lui, je peux le toucher aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, un jeu vidéo. Si c'est la même créature, il a les mêmes stats. Sinon, il n'a pas le même nom. Et lui, je ne pouvais strictement jamais le toucher. Je ne le touchais jamais. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, le jeu triche. Regardez, je l'ai mis en blessé direct. Donc, c'est qu'on le touche. Donc, si on le touche, on peut toucher les deux. Voilà. Bon, quand vous voulez. Pourquoi lui, on ne lui fait rien ? Je ne comprends pas pourquoi lui, c'est la même créature. Vous avez quelque chose à... C'est comme si c'était fait. Je vais avoir besoin de soin pour... Il se passe... Qu'est-ce qui se passe ? Il ne change pas de cible. Je... 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 Non, non ! Mais il est... Pourquoi lui, je ne peux pas le toucher ? Yes, as you wish. Ça n'a pas de sens. Il y en a un des deux. Tu ne peux pas le toucher. L'autre, tu lui mets un coup. Il est en blessé. Il perd la moitié de sa vie. Et l'autre, tu ne peux pas le toucher. C'est quoi ? C'est la même créature. Ils ont le même nom. Il n'a pas de nom spécifique. Donc, techniquement, il a les mêmes stats. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas moi qui ai fait le jeu. Enfin, pas moi qui ai fait les règles de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons est clair là-dessus. Un monstre qui a le même nom, a les mêmes stats. Je ne peux pas être plus clair que ça. Arriver à un moment, tu ne peux pas être plus clair que ça. Un werewolf a les mêmes stats qu'un autre werewolf. Je veux dire... Je veux dire, je ne peux pas... Je ne vois pas comment le jeu est clair là-dessus. C'est bien. Je ne vois rien. Tu peux changer de cible, s'il te plaît. Vous avez quelque chose... Ouah, Kali ! Tu n'es pas encore à corps ! Kali, tu as fait... Je ne sais pas quoi. Tu as été de balader. Je ne sais pas ce qu'il y a fait. Bon, là, on va réussir à le toucher, celui-là ou pas ? Au nom du bouclier de Tempus ! Tu n'as pas, tu as quoi ? Un marteau spirituel, je ne sais pas, il a fait des trucs. Le serviteur de Damme. Oui, considère-le Damme. Oui, pour le groupe. Quoi, moi, je m'en vais. Je ne vois rien. Tu vas m'obéir, putain ! Ah, la caméra qui bouge en même temps, c'est chiant ! Pourquoi on ne le touche jamais, lui ? Putain ! Mais c'est quoi, cette histoire ? Il a les mêmes stats, bordel ! Pourquoi il n'a pas les mêmes stats ? C'est la même créature. Si, il a le même nom, c'est la même bestiole. Ce n'est quand même pas compliqué. Je ne sais pas, ce sont les règles du jeu. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Peu-je que vous aider ? Ce n'est pas moi qui ai fait les règles du jeu. Désolée. Si, une créature a le même nom, elle a les mêmes stats. Avez-vous besoin de mes services ? Ou jamais. Ou jamais. Je ne le touche jamais. Vrandouen toucher Armin efficace. On ne me le dit pas. On ne me le dit pas. Donc, je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas te tuer ? Pas de souci. Vu que tu triches le jeu, parce que tu ne sais pas pourquoi un monstre qui a le même... Un monstre qui a le même nom, on n'a pas les mêmes stats. Vas-y, maintenant. Je m'en fous. Je m'en fous, on va te tuer. Voilà. Il faudra m'expliquer pourquoi il n'avait pas les mêmes stats. Sachant qu'il a le même nom. Puisque le jeu triche, moi je triche aussi. Moi, ça ne me dérange pas. Tricher, moi... Moi, ça ne me dérange absolument pas si le jeu triche. C'est désolé, il a le même nom. C'est la même créature. Dans les règles du jeu. Arrive un moment, il faut aussi que les jeux arrêtent d'abuser. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Je ne sais pas. Moi, par ici ! Non, mais ce n'est pas grave. La prochaine fois, c'est la même chose que dans... Je vais aussi faire... Dans mes prochains JDR, je vais raconter l'histoire comme dans Baldur's Gate 3 et je vais faire les monstres comme dans Baldur's Gate 1. C'est-à-dire qu'un coup, le zombie, il aura 10 PV et 1 de CA. Puis le même zombie, juste à côté, il aura 2000 PV et 70 de CA. Voilà. Et ce sera zombie tous les deux. Ce ne sera pas chef zombie, ce sera zombie. Comme ça, si c'était... Soit ils mettent Mendes plutôt que Werewolf. Voilà, ils laissaient les noms des joueurs, enfin les noms des PNG. Soit ils mettaient chef Werewolf. Plutôt que Werewolf, qui était exactement le même que celui d'à côté et qui, lui, on l'a défoncé. Donc, je suis désolé. Tu dois, quand tu es MJ, faire les choses clairement. Si tu mets les noms des créatures, tu changes les noms. Je ne sais pas, c'est quand même pas compliqué, quoi. Chef Werewolf, Werewolf supérieur, et qu'on ne me dise pas qu'il n'y avait pas assez de place entre loups vampiriques et tout, ils avaient la place de mettre chef Werewolf. Regardez, Urgan Lampierre. Je suis sûr... Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Chef Werewolf. Chef, c'est quoi ? C'est 4 lettres. Ouais. Et Werewolf, W, E, R, W, U, L, F. Ouais, bah, ça a passé. Donc, ce n'est pas une question d'écriture. Donc, pour moi, ils avaient les mêmes stats. C'est comme ça que ça marche. Quand on joue un jeu, en fait, il y a des règles. Les règles, on n'en fait pas ce qu'on veut. Merci. Mais ils ont fait la même chose dans Baldur's Gate 3. Donc, ça doit être... Ça doit être un truc qui est un peu... Qui est un peu commun de faire ce qu'on veut. Mais bon, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Je vous retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada